Ahmed, comment on fait pour remettre des émotions de mercredi et basculer sur le championnat ? Parce que ce que vous avez mercredi est forcément quelque chose de très fort. Je pense qu'il ne faut surtout pas s'en remettre, il faut les garder, les émotions qu'elles sont positives comme ça, il faut surfer dessus. C'est vrai que c'était beau, cette qualification en demi-finale de Coupe de France. Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, on s'en rend compte quelques jours après. Et la communion aussi avec les supporters. Et puis voir cette joie dans le vestiaire, dans le bus, au retour, ça fait du bien au moral. C'est quelque chose qui peut vous porter pour ce match chez le leader du championnat ? En tout cas, on va surfer dessus. Je pense qu'il faut continuer sur cet élan-là, il faut s'en servir comme un tremplin, cette qualification en demi-finale de Coupe de France. Et aller à Hausserre avec nos arguments. Comment ça va physiquement, puisque les joueurs ont beaucoup donné mercredi, il n'y a pas eu beaucoup de récup ? On a beaucoup travaillé, là, c'est 48 heures pour remettre les joueurs d'aplomb. Bon, on a quelques pépins. On a toujours Ali de Sabahovic, qui est blessé. On a toujours Jordan Poha, David Cruz et Alan Linguet. C'est moins grave que ce qu'on pensait, donc on est très contents pour lui. Il n'y a pas de fracture et rien de cassé. Alan, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. On le voit, il donne beaucoup parce que c'est dans son jeu, c'est sa mentalité. Mais on sent qu'il donne beaucoup aussi parce qu'il aime le club. C'est son club. Il sait ce qu'il doit au VFC. Mais je pense que le VFC lui doit beaucoup. En tout cas, on était très contents pour lui, que ce soit rien de grave et qu'on puisse le récupérer rapidement pour cette fin de saison parce qu'on va avoir besoin de lui, de sa qualité et de son caractère. Alors, prochaine étape, justement, on va en parler sur OCR. Un vaincu depuis 13 matchs au championnat, leader. C'est un sacré gros morceau, quand même. Oui, on s'attaque à l'Everest. La différence entre eux et nous, elle est vertigineuse. Voilà, on y va, comme je dis tout à l'heure, avec nos arguments. C'est une très belle équipe avec un coach que moi, j'apprécie beaucoup de par son parcours, son travail, son humilité aussi. Donc, un coup de chapeau pour la saison qu'ils sont en train de réaliser. Maintenant, voilà, ils sont favoris, archi-favoris, archi-archi-favoris. Donc, à nous d'aller là-bas avec nos arguments pour pouvoir prendre des points. On connaît la réalité du classement en championnat, mais le fait d'avoir cette demi-finale dans le viseur, ça peut permettre aux joueurs de rester mobilisés et de ne pas lâcher ? Oui, c'est un objectif. C'est là-bas, c'est loin à l'horizon et c'est dans un coin de la tête de tout le monde. Je pense que les joueurs, l'environnement, les supporters. Donc, pour arriver à ce point de chute, il y a des matchs et tous les matchs qu'on va avoir sont très importants. Il faut se servir de cet objectif-là pour continuer notre marche en avant et que ce soit une lancée entre ce match de Rouen et cette demi-finale qui arrive en perspective.